Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Heureux qu'un bonjour. Retro-Revue de Presse Internationale, nous sommes ce matin aux Etats-Unis. Bonjour Aviva Frida. Bonjour. A la une des journaux américains. La presse américaine parle toujours de la crise du fentanyl à San Francisco. Le California Globe compte les morts par overdose. 200 dans les trois premiers mois de 2023 contre 142 l'an dernier. Et le site d'information politique de décréter que San Francisco est le modèle de ce qui se passe quand la loi et les sanctions sont inexistantes. La situation est grave. Axios relaie l'appel de la maire de San Francisco à Joe Biden. Selon le site, elle demande au président américain de mieux poursuivre les trafiquants. Des trafiquants qui devront faire face à un déploiement de 130 policiers spécialement formés pour les arrêter. Rapporte le San Francisco Standard. Pas sûr que cela suffise. La Californie a alloué 1 milliard de dollars à la lutte contre les opioïdes, rappelle le San Francisco Chronicle. Mais pour le quotidien, la crise du fentanyl empire et personne ne sait vraiment quoi faire. Nous sommes maintenant en Chine. Avec vous Sébastien Le Belzic, les titres des gens de Chinois. Alors à la une de l'actualité en Chine, ce grand projet du gouvernement de développer l'enseignement des matières scientifiques à l'école. C'est le quotidien communiste Global Times qui nous décrit ce plan national qui prévoit d'ici 5 ans un tout nouveau cursus dès l'école primaire consacrée à l'informatique avec une approche beaucoup plus pratique. Alors comme le rappelle le quotidien du peuple, la Chine est déjà reconnue pour son enseignement des sciences qui place le pays en tête du classement PISA pour le niveau de ses élèves en mathématiques notamment. Mais ce nouveau programme se veut plus pratique. Et l'objectif c'est aussi de former des bataillons d'ingénieurs informatiques. Car comme le rappelle le site Tencent, plus de la moitié des experts chinois en intelligence artificielle ont été formés aux Etats-Unis. Et la Chine doit maintenant compter sur ses propres forces dans cette compétition mondiale dans le domaine des nouvelles technologies. Nous sommes enfin en Algérie avec vous Nourchahine. De quoi parle la presse algérienne ? Eh bien on parle de la visite du président Tebboune en Russie. Une visite d'état de trois jours qui intervient suite à l'invitation de son homologue russe Vladimir Poutine précise le soir d'Algérie. Il serait question de renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays amis, écrit l'expression au menu des discussions entre les deux chefs d'Etat, la coopération économique. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, la question énergétique est centrale entre Alger et Moscou. Surtout que l'Algérie a été sollicitée par les pays européens pour combler l'approvisionnement en gaz suite aux sanctions imposées à la Russie par l'Union Européenne. Mais d'après le jeune indépendant, les intérêts économiques de chaque pays ne devraient pas constituer une pompe de discorde entre Alger et Moscou. Le Quotidien estime que les deux capitales ont même des positions convergentes au sein de l'OPEP. Merci Nourchahine, merci à nos correspondants. 6h53 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada